La troisième étape de Paris-Nice 2005, le départ à Thiers dans le Puy-de-Dôme, direction Craponne-sur-Arzon, dans la Haute-Loire, seulement 118 km, puisque, encore une fois, la neige a obligé l'organisation à modifier l'étape. À un moment, on a eu 7 coureurs à l'avant de la course, avec notamment David Moncoutier qui vient prendre les points au sommet des grimpeurs pour devenir le nouveau meilleur grimpeur de Paris-Nice. Il était accompagné notamment de Baranovski, de Cuesta, de Goubert ou encore de Zableski. Malheureusement pour eux, ils vont être repris dans le final par un peloton bien ingroupé, malgré des conditions climatiques une fois de plus désagréables. Il fait très très froid sur la route de ce Paris-Nice 2005. Il faisait déjà froid sur le prologue, mais il ne légeait pas encore, il n'avait pas encore de température négative. Il fait déjà deux jours que les coureurs sont dans la neige. Vous voyez que c'est la formation Quick-Step qui travaille, puisque Tom Bonen a remporté les deux dernières étapes et aussi est le leader du classement général. On voit un mouvement à à peu près une dizaine de kilomètres de l'arrivée de trois coureurs de la même équipe de la formation Liberty Seguros. On a le jeune Alberto Contador, Luis Leon Sanchez et Alan Davis, l'Australien. Les trois coureurs vont avoir une petite avance sur le peloton. Leur avance à trois va durer quelques kilomètres, mais vous voyez qu'à nouveau, ils vont être neutralisés par le peloton. On voit ici Alexandre Vinokourov, ancien vainqueur de l'épreuve, tenter sa chance aussi, mais lui aussi sera neutralisé par le peloton. Jens Boyd aussi, lui, passe devant. Il travaille pour ses leaders de la formation CSC, notamment Bobby Ulrich. Et nous sommes maintenant dans la ville de Krapon sur Arzon pour le sprint final. Nous sommes dans le dernier kilomètre. La formation Kofinis lance le sprint. Attention, c'est un sprint particulier. Ligne droite et surtout les derniers mètres qui sont montants. Et là, on voit un sprint un peu désorganisé. Et le vainqueur est Vincente Reynes de la formation Il-Baléar. Quatrième de l'étape de la veille. Quatrième du Tour d'Andalousie. Troisième du Troféau Mallorca. Et bien, c'est le plus grand succès en carrière pour Reynes devant Trenti, Rodriguez, Kemp, Vojt, Fofonov, Bonnen, Gilbert, Matan et Kirchon. Et au classement général, on va voir qu'il n'y a pas de changement puisque le peloton est arrivé groupé dans cette troisième étape. Bonnen reste donc avec le maillot jaune et blanc de leader devant Decker, Reynes qui remonte à la troisième place, Arvesen, Gusev, Vojt, Kanchelara, Gilbert, Beclerc et encore Zabala. Ciao tout le monde !